... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live dédié aux étudiants obtenu leur visa pour étudier en France et réservé aux astuces et conseils pour préparer son départ. Avec la meilleure manière, je suis Marigan Mamadou, business développeur à Société Studio de France. Je serai à mes côtés avec M. Ali Akkakman et j'ai aussi à Paris M. Eléa Diallo, une étudiante guinienne. Tout d'abord, félicitations pour votre détermination et votre audace. Je suis arrivé jusqu'au bout de ce live pour bénéficier des consultés de studéry. Créer pour vous, étudiant en mobilité dans la France. Dans l'optique de vous accompagner mais aussi partager l'expérience étudiante en France avec vous. Cette entrée universitaire 2020 est, comme vous le savez déjà, très exceptionnelle à cause de Covid-19. Pour certaines, pour certaines ininquiétudes, pour d'autres, des cours en ligne. Donc il est temps maintenant de bien préparer votre arrivée en France. Et pour une meilleure installation mais aussi une parfaite intégration dans votre pays d'accueil. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore studéry, je vous laisse ça avec cette vidéo. N'hésitez pas, nous revenons d'un petit instant. Alors, on va, on va, on va, je vous mets la vidéo. Alors, il faut... Alors, il existe des quelques instants. Nous sommes spécialistes de la question pour études. Nous sommes des anciens étudiants qui avons eu des difficultés à notre arrivée en France. Nous avons décidé de créer une structure qui permet de trouver une solution à chaque difficulté que nous nous avons rencontrée. Pour venir étudier en Europe, c'est très, très, très compliqué. La problématique est de pouvoir justifier ces ressources financières auprès du Consulat. Notre mission, c'est de pouvoir aider les étudiants en mobilité internationale vers la France. Chaque jour, on reçoit des étudiants pour les vendre dans nos services d'avis, de logements. Au-delà de ça, de les apporter des conseils et de les accompagner tout au long de leur procédure de mobilité, que ce soit entre l'admission jusqu'à la veille pour l'aide de ces visas du monde. Tudeli est un guichet unique où l'étudiant peut justifier ses ressources auprès du Consulat, trouver son logement, avoir son compte bancaire avant d'arriver en France. Depuis deux ans, je sillonne l'Afrique pour éditer un palmarès des 100 meilleures start-up africaines. Ce qui m'a intéressé avec Tudeli, c'est son modèle économique. La société apporte des clients aux banques. Les étudiants sont le fonds de commerce de l'avenir des banques. Je pense que c'est une société qui est promise à un bel avenir. Au Cameroun, nous avons deux bureaux. Le bureau de Douala, qui fait office et direction générale, et le bureau d'Ayurmi. Cela représente environ 30% des demandes de visa pour la France. Donc nous avons notre troisième année déjà et nous avons réalisé un peu plus de 400 étudiants. Deuxième année, un peu plus de 800. Et la troisième année, un peu plus de 1200. Tudeli est présente aujourd'hui dans les pays les plus connus en termes de mobilité étudiante vers la France. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Tudeli prend aujourd'hui cinq bureaux dans ces trois pays. Tudeli Maroc est présente sur deux villes du pays, à Casablanca et à Rabat. Nous sommes une équipe de six personnes qui gèrent à la fois les étudiants marocains qui souhaitent obtenir une AVI et un logement pour venir étudier en France, et également les étudiants étrangers qui considèrent le Maroc comme un tremplin pour poursuivre leurs études en France. Aujourd'hui, nous accompagnons plus de 4000 étudiants. Nous gérons plus de 30 millions d'euros de fonds de ces étudiants-là. Nous avons permis à plus de 500 étudiants à pouvoir obtenir leur logement avant l'arrivée en France. Nous sommes partenaires des plus grandes institutions, notamment la Banque Postale, Next City, des résidences étudiantes pour les logements. J'ai rencontré Tudeli en décembre 2018, et on a partagé sur nos valeurs communes, et on s'est vite rendu compte que finalement, il y avait une valeur qui nous animait tous les deux, c'est d'accompagner au mieux les étudiants, qu'ils soient nationaux ou internationaux. L'international est une étape très importante. Nous avançons le développement dans toute l'Afrique et dans la plupart des pays d'Amérique du Sud et des pays d'Asie. On a beau être une entreprise porteuse, on a beau avoir le plus beau des business models, sans les hommes et les femmes, c'est pas possible d'avancer. Parce qu'en plus, la particularité de Tudeli, c'est le caractère multiculturel. Et il faut arriver à cette synergie dans la diversité culturelle et dans les différences. Faire que nous atteignons nos objectifs à travers cette diversité. Bienvenue en France, un événement organisé par Tudeli pour souhaiter la bienvenue aux étudiants provenant de divers pays d'Afrique, avec un beau projet étudiant. Cette équipe prend véritablement à cœur les problèmes des jeunes étudiants, et prennent ces problèmes comme si c'était le leur. C'est grâce à Tudeli que je suis en France. Voilà, du coup moi je fais confiance à Tudeli 100%. Ça a été pour nous un véritable bouillet sauvetage. Merci beaucoup Tudeli. Donc, bienvenue en France. Donc je suis à mes côtés, M. Ali Atman, étudiant marocain, qui poursuit ses études en France. Donc, on aura l'occasion de vous présenter. Il vous présenterra aussi ses témoignages. C'est le tour d'expérience plutôt. Bonjour M. Ali Atman. Bonjour M. Mamadou. Vous allez bien ? Oui, ça va bien et vous ? Ça va, ça va. On est là. Vous êtes bien arrivé en France. Et on aura aussi M. Ali Atman, qui est un étudiant de Guinée aussi, qui poursuit également ses études en France, qui est également aussi un mercateur, manager à CS Today. Alors, M. Ali Atman, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, à nos internautes ? Bien sûr. Alors, Ali Atman est un jeune marocain âgé de 20 ans, qui vit en France depuis deux ans, plus précisément à Paris. Il suit chez l'établissement ILCI Business School Paris, sa troisième année de licence, bien bachelor marketing et commerce international. Et à la fois, il a pu aussi réussir son projet d'étude, projet professionnel qui est fondé sur la passion de tenir la main des jeunes étudiants internationaux pour suivre leur projet d'étude là où ils veulent. Donc, par cette dernière idée qui est venue, elle est devenue réelle en créant une entreprise qui s'appelle ESF Service. Cette devise qui est venue de, voilà, études sans frontières service, spécialisée en placement d'étudiants et recrutement à l'international. Donc, on accompagne aussi au niveau des démarches Campus France. Voilà, je vous remercie de m'avoir invité à ce live. Merci, merci, monsieur Ali. Donc, maintenant, on aura aussi monsieur Eléhad Diallo, qui est un étudiant guinien aussi. Excusez-moi. Alors, il va venir tout de suite. Alors, on va dire quelques instants. Alors, avant qu'il y ait l'âge, je vienne. Alors, dis-moi, monsieur Ali, vous êtes arrivé en France depuis 2008. Comment ça s'est passé après l'obtention de votre visite ? Alors, déjà… Bien sûr, bien sûr. Alors, pour l'installation en France, il faut d'abord, avant l'arrivée en France, il faut prévoir quelques documents que les étudiants auront besoin, par exemple, pour effectuer n'importe quelle démarche. Je dis ça, je dis exemple, par exemple, diplômes originaux, attestation de TCF, acte de naissance, voilà, etc. À l'arrivée, voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir mes proches en France. Pour ceux qui n'ont pas eu cette occasion, ça va être un peu plus compliqué. Donc, voilà, pour moi, ça a été un peu facile parce que j'avais les proches en France. D'accord. Mais c'est-à-dire que vous, vous avez déjà eu votre logement avant l'obtention de votre visite ? C'est bien ça, c'est bien ça. Alors, pour le logement, il faudra avoir un rendez-vous avant l'arrivée en France pour effectuer l'état des lieux et avoir les clés de son appartement. Voilà, une fois installé, on prend un rendez-vous pour l'inscription, par exemple. C'est la première étape. D'accord. Donc, déjà, avant de procéder à l'inscription, comment vous étiez en tant qu'étudiant ? J'imagine, quand vous arrivez en France, vous étiez à l'âge de 18 ans, 18, 19 ans. C'est bien ça, j'étais même mineur. Voilà, vous étiez mineur. Mais comment vous avez fait à l'arrêt-port ? Parce que pour un état nouvellement arrivé à Paris, quand même, en tant qu'un mineur, vous devez être accompagné. Est-ce que vous étiez accompagné par quelqu'un ? Comment vous avez fait ? Parce qu'il y a beaucoup de mineurs qui arrivent bientôt, soit qu'ils arrivent même ce soir. Quel conseil vous donnez à ces mineurs ? Pour la première étape qui est l'arrivée à l'aéroport, si on peut avoir une carte téléphonique provisoire avant celle définitive, ça sera mieux parce que ça va leur permettre d'arriver à joindre, par exemple, leurs proches qui arriveront à l'aéroport ou bien les établissements qui auront besoin de contacter cette personne, par exemple. Quand vous dites carte, c'est-à-dire que c'est une carte de réserve, j'imagine que ça se trouve au Maghreb, parce que ce n'est pas dans tous les pays. Ah mais non ! Ah mais non ! Quand même, la France est développée. Il y a des cartes téléphoniques provisoires à l'aéroport. D'accord, ah ok ! Provisoire, quand je dis provisoire, par exemple, je dis référence à l'ICA Mobile, par exemple. Voilà, pour faire quelques jours et une fois installé, on commande une vraie carte téléphonique. Exactement ! Donc, je comprends maintenant. Donc, mais comment vous, vous avez fait ? Parce qu'après l'inscription auprès de l'école, j'imagine que dans certaines écoles, c'est un peu facile, parce que surtout quand vous êtes dans une école privée, donc vous devez contacter l'école et prendre rendez-vous. Alors, pour l'inscription, il faudra la finaliser, c'est vrai, c'est très important. Donc, pour finaliser l'inscription, il faudra avant prendre rendez-vous, chose qui est normale. Après, il faudra s'acquitter de l'attestation de CVEC, Contribution de vie étudiante, c'est nouveau, c'est vrai que c'est nouveau, mais ça remplace la Sécurité sociale. Voilà, ça globalise toutes les démarches qui vont... Les montants, cette année, c'est 92 euros. Oui, c'est bien ça, qui coûte 90 euros, c'est bien ça. Donc, avec cette attestation, on peut s'inscrire, on peut finaliser l'inscription et avoir un certificat de scolarité, qui va nous aider par la suite à faire les autres démarches qu'on en parlera plus tard. D'accord, ok. Donc, maintenant, on va essayer de faire intervenir aussi M. Eléad Diallo. Bien sûr. D'accord. D'accord. Ok. Enfin, on a un problème. technique avec L. Eléad Diallo. D'accord. Donc, après l'inscription, il y a une autre étape qui est très importante, qui est la validation du visa. Donc, c'est vrai que quand nous arrivions en France, c'était pas la validation en ligne. C'était Lofi. Il fallait envoyer les dossiers. Avant, c'était Lofi. C'est devenu très simple. Maintenant, vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe maintenant pour la validation du visa, qui est une étape très très importante. Alors, auparavant, c'était l'Office français d'intégration des immigrés. C'est bien cela. Et c'était une démarche qu'on la prépare depuis le pays natal. C'est-à-dire, à la demande de visa, on remplit un formulaire qui est l'attestation de Lofi. Et après, juste après, on envoie ça à Lofi pour qu'il nous valide le visa, avec une petite vignette collée au passeport. Là, c'est devenu plus simple. C'est qu'une fois arrivé, on renseigne notre visa sur un site internet. D'ailleurs, je l'explique aussi à mes étudiants. C'est qu'ils rentrent sur le site web et une fois rentrés, ils renseignent leur visa avec les numéros spécials. Et voilà, ça coûte 60 euros. 60 euros. C'est un espace qui est 50 euros cette année. Ah, ouais. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Allo, Allo Elay, bonjour. Salut Ali. Salut Mamadou. Comment ça va ? Oui, ça va bien et vous ? Ça va très bien, merci. Donc, finalement, vous m'entendez. Alors, dis-moi Elay, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos internautes, s'il vous plaît ? Alors, je vais commencer d'abord par te remercier. Remercier Ali pour me permettre de participer à ce live très intéressant sur un thème qui nous concerne à tous. Même si, pour Ali, il est toujours dans les études et nous, nous sommes en train de sortir dans ce cursus-là. Et voilà, enfin, je tenais à vous remercier. Et voilà, enfin, comme tu as dû l'introduire tout à l'heure, moi, c'est Diallo Eladj. J'ai 26 ans. Actuellement, je suis chargé de partenariat et ambassadeur manager chez Studeli. Oui. Alors, je suis passé comme, disons, Ali, comme la majorité de ceux qui nous regardent ici. Je suis venu en France par les études. Donc, j'ai traversé toute cette galère-là. Et voilà, j'ai commencé par un BTS en tant qu'assistant manager à l'Institut des techniques informatiques et commerciales de Paris. Et voilà, après deux ans de BTS, j'ai fait une licence professionnelle en management opérationnel des entreprises à l'UPEM, Université de Bande-la-Vallée. Et ensuite, je me suis orienté sur un master toujours management, enfin, en stratégie d'entreprise, management et stratégie d'entreprise, que j'ai terminé cette année à l'Institut Alpitic Paris, Institut des techniques informatiques et commerciales. D'accord. Donc, merci, Elad, pour ces brèves explications et présentations. Alors, dis-moi, Elad, comment ça s'est passé avec... Si vous aussi, si vous êtes venu directement de la Guinée ou vous étiez dans un pays maghrébien... C'est très important, enfin, c'est très intéressant l'intervention d'Ali, parce que des fois, les procédures peuvent être un peu différentes entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Donc, voilà, dans mon cas, moi, je viens de la Guinée, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et, enfin, moi, l'ensemble de la procédure, disons, après l'admission, l'obtention de l'admission et l'entrée à l'ambassade, et l'avenue, ça a pris moins d'un mois. Donc, pour te dire, je suis arrivé en France le 28 octobre 2015, et voilà, tout s'est passé en une semaine. Donc, j'ai obtenu... Je suis entré à l'ambassade le vendredi de la semaine précédente. J'ai obtenu mon visa, et je suis venu deux jours après. Donc, je n'ai pas tardé. D'accord. C'est-à-dire, vous étiez aussi dans les mêmes cas comme Ali, où vous étiez accepté dans une école publique. Si c'était publique, comment vous avez fait ? Je suis venu dans une école privée. Oui, et disons que je n'ai pas eu vraiment de galère, dans un premier temps, au niveau... À mon arrivée, parce que j'ai été réceptionné par de la famille, quoi. Et par après, j'ai eu un certain accompagnement au niveau de l'inscription à l'école. Comme l'évoquait tout à l'heure Ali, à notre temps, il n'y avait pas la CVC. Donc, on payait la sécurité sociale en plus de l'inscription. Mais ce qui peut être compliqué dès l'arrivée, la première chose, c'est le moyen de communication. D'où la solution que proposait Ali tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des moyens temporaires, comme l'état mobile, par exemple, et le logement. Le logement, c'est un facteur très important et très compliqué. Donc, voilà. Sinon, l'inscription à l'école, pour revenir à ta question, ça s'est super bien passé. Et j'ai galéré pour me mouvoir les premières semaines avec les transports, tout ce que tu sais, sur Paris. Mais dans l'ensemble, ça s'est pas mal passé. Ça aurait pu être pire. D'accord. Ok. Je vais juste rajouter quelques justices au niveau du... Parce que vous êtes tous arrivés directement dans une école privée. Moi, quand je suis arrivé, je suis arrivé dans une école publique. Donc, la procédure, c'est un peu différent avec les écoles privées. Parce que c'est facile. Quand on a une admission dans une école privée, on a un contact permanent souvent avec les responsables d'admission, soit les responsables d'information. C'est complètement différent avec des universités publiques en France. C'est vrai. Quand vous êtes admis dans une université déjà après l'obtention de votre visa, vous devez contacter votre scolarité déjà pas pour prendre rendez-vous. Parce que c'est pareil aussi avec les privés. Mais il faut prendre rendez-vous déjà avant d'arriver en France. Si vous avez un logement universitaire aussi, c'est pareil. Par exemple, si c'est un logement universitaire auprès du Cruz, vous devez prendre les rendez-vous en ligne pour la remise de la clé. Donc, avant la remise de la clé, il faut prévoir les documents tels que les documents d'IQR. Vous avez la possibilité, si vous êtes un client de Sueli, vous avez la possibilité de demander un acte de cautionnement auprès de Sueli. Si vous n'avez même pas de garant, donc après l'obtention de votre visa, vous avez la possibilité de demander la garantie visale aussi. Donc, ils acceptent tous les garanties vitales. Donc, il faudra prévoir aussi les paiements de la caution. Quand on obtient un logement universitaire, c'est-à-dire qu'on paie la rédivance. Cette année, c'est 100 euros par tour. Donc, maintenant, après les paiements de la rédivance, ça se fait en ligne. C'est-à-dire que les paiements de la rédivance sont faits avant d'arriver en France. Mais maintenant, une fois en France, sur place, vous devez prévoir tous ces documents-là, les documents d'IQR, votre accord, votre attestation de pré-inscription qui est accord fréalable des Campus France. Vous devez surtout avoir une assistance d'habitation. C'est très important parce qu'en France, la plupart des paiements ne vont pas accepter que vous rentrez dans leur logement sans avoir une assistance d'habitation. Donc, vous avez la possibilité de passer par Soudelieu aussi, Soudelieu, il y a des partenariats avec des grands groupes qui proposent des offres d'assurance doucement. Donc, il y a l'assurance complète, l'assurance d'habitation, l'assurance étudiant et l'assurance d'habitation et l'assurance d'habitation et l'assurance d'étudiant et l'assurance de voyage aussi. Alors, tous ces dossiers-là, il suffit de prendre un coup sur vos comptes mes services étudiants.fr et puis vous aurez, vous choisissez les noms en fonction de votre date d'arrivée en France. Donc, sauf que les groupes ne travaillent pas du samedi et du mardi. Ça doit être, c'est-à-dire que les rendez-vous doivent être la semaine. Donc, après avoir pris les rendez-vous, vous venez au résident, vous ne pouvez pas entrer directement dans votre appartement, soit dans votre samedi universitaire. Maintenant, après ça, vous pouvez aller directement à l'université maintenant pour faire les inscriptions directement. Parce que pour s'inscrire, ils vont forcément vous demander pour les étudiants qui ont eu une exomération partielle. Parce que avec la nouvelle réforme, il y en a certains qui ont payé ceux qui sont en licence de 1660 euros. Je ne peux pas dire que ça, mais il y en a d'autres, surtout les étudiants sud-sahariennes et les étudiants maghréens, beaucoup ont eu des exomérations partielle. Donc, la licence sera à 170 euros et les matières sera à 370 euros. Donc, les paiements de tout ça, les paiements, ça se fait soit par la carte bancaire, soit par les chèques, soit, c'est possible, en espèce, dans certaines universités, mais pas tous. Soit il faudra passer par la poste pour faire un mandat cash, donc pour procéder au paiement des frais de scolarité. Et lors des inscriptions sur l'université, il y a aussi une assurance de responsabilité civile, souvent qui est liée directement à votre assurance d'habitation. Ça, c'est un peu la procédure pour les écoles privées, parce qu'il y a des rigueurs au niveau de la demande de certains documents par rapport aux écoles privées. Bon, maintenant, donc, je reviens vers Ali. Ali, comment vous avez fait maintenant au niveau bancaire, qui est très important, parce que quand vous venez en France, il faut au moins... Au moins, une solution, quand vous avez fait pour payer, par exemple, vos frais de scolarité, comment ça se passe au niveau de l'ouverture de comptes bancaires ? Est-ce que vous avez eu la première virement des 10 ans, 15 euros ? Comment ça se passe ? Alors, une fois inscrit à l'établissement supérieur, on passe aux choses sérieuses. Qui dit chose sérieuse, dit banque, dit l'argent. Donc, il faut évidemment qu'on ouvre un compte bancaire pour les étudiants qui auront besoin de plusieurs documents, par exemple, justificatif de domicile, pièce d'identité, attestation de scolarité qu'on a eue une fois inscrit, ou bien carte d'étudiant, ça passe aussi. Donc, on aura besoin de tout cela. Et une fois rendez-vous fini, on a un relevé d'identité bancaire et une carte bancaire qui vient après 8 jours ouvrer. Voilà. Et avec cette carte bancaire, on peut tout faire, on peut payer, on peut… Et pour le virement, il faudra délivrer le RIB qu'on a eue pour soit les proches, soit pour Studly. Quand je dis Studly, je dis les étudiants qui passent par Studly. D'ailleurs, il y en a des étudiants à moi qui sont passés par Studly, ils sont très contents. Ils ont eu l'occasion d'avoir leur visa et là, ils reçoivent leur virement chaque mois, maximum de 5. Donc, ils sont contents. D'accord. Et là, pour vous, comment ça s'est passé aussi ? Moi, concernant l'ouverture du compte en banque, j'avais un frère qui était déjà là, qui avait passé plusieurs années ici, qui m'a parrainé du coup. J'ai ouvert directement mon compte dans sa banque et c'était très facile vu que c'est lui qui m'a parrainé. En fait, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure en offre, que les étudiants de maintenant, ils ont vraiment la chance que Studly puisse proposer un pack tout en un. Oui, ils peuvent, voilà, à partir de l'AVI, obtenir tous les services jusqu'au logement et l'obtention, enfin, l'ouverture du compte en banque. C'est vraiment un plus pour eux. Je les invite à en profiter et à se renseigner de plus en plus sur les services-là. Parce que nous, comme l'expliquait Ali et moi, l'ensemble de ces services-là, on les a tous traversés un par un. C'est-à-dire que ce soit pour l'AVI, on s'est démerdé à part, pour le logement, ça a été à part et pour l'ouverture du compte en banque, ça a été à part. Donc, voilà, j'ai été parrainé par quelqu'un, par un frère et on a fourni tous ces documents-là, le certificat de scolarité, la pièce d'identité, l'attestation d'hébergement et la carte d'étudiant. Et moi, ils m'avaient demandé également un justificatif de ressources parce que tu ne vas pas ouvrir un compte en banque juste comme ça. Il faut bien leur montrer que c'est pour que tu reçoives de l'argent. Donc, à ce moment-là, il fallait fournir l'AVI. Donc, il y avait l'AVI en plus dans les documents qu'il fallait fournir à l'ouverture du compte en banque. D'accord. Bon, pour les désapportés qui ne sont pas encore arrivés en France, surtout pour les étudiants qui sont passés par Stoudélie, ils ont la possibilité, c'est-à-dire d'ouvrir leur compte bancaire à Stoudélie, à des partenaires avant même de leur arriver en France. Donc, moi, je pense que quand on a déjà un compte bancaire, ouvert des en France avant qu'on arrive en France, ça permettra de faciliter beaucoup de choses. Nous, c'est le moment, on va revenir là-dessus au niveau de la demande de la carte, c'est-à-dire la demande d'allocations en banque. Également aussi la demande de la carte d'affiliation à la sécurité sociale étudiant. Donc, c'est très important. Et puis, si on a déjà un compte qui est déjà ouvert en France, arrivé en France en moins d'une semaine ou deux semaines, on aura la carte bancaire. Ça nous permettra même de dépenser tous nos besoins nécessaires avant la rentrée. Et, j'imagine, surtout pour ceux qui commencent bientôt au mois d'octobre. Alors, maintenant, après l'inscription et le dosement et l'ouverture de compte bancaire, maintenant, c'est les cours. Comment ça s'est passé alors ? Parce que j'ai cherché les systèmes d'enseignement supérieur en France, surtout public. Après, je vais revenir aussi pour le public parce que j'ai fait une partie de ma scolarité en public après le deuxième étage. Alors, je vais revenir pour vous à Eléa. Comment ça s'est passé, les systèmes éducatifs, c'est-à-dire les systèmes d'enseignement supérieur en France par rapport à votre pays d'origine qui est la Guinée ? Est-ce qu'ils parlent trop vite quand ils expliquent des choses ? C'est ça, c'est ça. Ça, c'est la première des choses qu'on remarque. Après, ce n'est pas du négatif, c'est ce qui fait que nous sommes impressionnés dès le premier jour à l'école. On a une certaine habitude de la façon dont les cours sont dispensés en Afrique, particulièrement en Guinée. Et c'était vraiment un grand changement. Et il fallait rester attentif parce que, comme tu le disais, on avait l'impression que le prof qui était devant nous, il parlait super vite. Alors que je pense plutôt que c'est moi qui n'étais pas trop près. Voilà. Et ça, c'était l'une des difficultés. Mais on s'adapte très vite. Et sinon, à part ça, c'était un peu aussi… Le positif, c'est qu'on était très outillés en matière d'ordinateur, par exemple, en matière de ressources informatiques, en matière d'Internet, de fibre. Voilà. Enfin, on avait accès vraiment à tout pour pouvoir nous faciliter les recherches et le suivi des cours. Donc, de ce côté-là, il y avait un peu de problèmes d'adaptabilité au début. Mais sinon, au final, ça s'est très bien passé. Voilà. Et pour vous, Ali ? Alors, pour moi, mon établissement, j'étudie du commerce. Donc, comme j'ai eu un baccalauréat en économie, c'est vrai qu'il faut maîtriser les termes d'économie pour suivre bien ses cours. Après, pour la langue française, ça, j'avoue que c'était le même cas comme Erji. On suivait les cours, mais on ne suivait pas le prof, quoi, quand il parle. On suivait les cours, mais la rapidité, ça, c'était un petit souci au début. Mais pour mon école, on s'est habitués à faire des visites en entreprise. Voilà. Parce que c'est du commerce, il faudra un peu s'habituer au terme de, voilà, comme du marketing, comme de la gestion financière. Donc, il faudra faire quelques visites. Et on a pu faire ça. Et avec ça, on a pu même s'intégrer. À part ça, il y a eu même le gala de l'intégration. Ça aussi, je conseille, comme il faut s'intégrer au début de sa vie en France. Donc, il faudra participer à des gala si l'établissement organise un. Ça fait partie de l'intégration. Donc, oui, c'était un peu dur au début. Mais voilà, on a pu suivre. Oui, effectivement, au début, c'est trop dire. Vraiment, c'est souvent dans certains pays. Ça dépend de la formation aussi. Mais au début, c'est un peu rapide par rapport à nos systèmes. Mais les conseils que je donne, c'est-à-dire aux nouvelles arrivants, et ce qui peut avoir des années arrivant, surtout, il faut avoir un ordinateur. Surtout, nous sommes dans les contextes de COVID-19. Déjà, j'y connais déjà certaines universités qui ont arrêté les cours. C'est-à-dire, ils passent maintenant les cours en ligne. C'est-à-dire, les cours à distance à cause du coronavirus. D'ailleurs, là, on a eu des cas comme ça. Mais maintenant, aussi, certaines universités, les cours sont aussi soignées. Ça se passe maintenant à distance. Donc, pour suivre les cours, il faut avoir vraiment un ordinateur. Donc, ça, c'est très important. Avant d'arriver en France, au moins, j'ai cherché un petit ordinateur. Soit si vous arrivez en France, vous achetez un ordinateur qui sera vraiment indispensable pour la réussite de vos critères scolaires en France. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres conseils à donner aux élitiés qui t'épient. Il ne faut pas se décroiser, surtout en première année. Si on vient en première année, et si on n'arrive pas à valider nos... Je ne sais pas si vous avez d'autres conseils à donner à ces... Il ne faut pas lâcher. C'est très... Dans la fac, on a des étudiants qui viennent à la fac. Parce que la fac, c'est souvent, c'est trop dire, c'est trop compliqué. Mais si on sait qu'on a fond, la plupart du temps, on reste et puis on... On dit que... Et si on redoue, par exemple, la première année, à mon avis, la première année, c'est une année d'intégration. C'est une année d'intégration, surtout de bien comprendre les systèmes d'enseignement, la méthodologie, de connaître la culture française, comment les gens se comportent, comment les gens... C'est-à-dire, comment les gens vivent animaux, quoi. Donc, après la deuxième année, je vais essayer de donner à fond pour bien s'y concentrer sur votre... Si moi, j'ai quelque chose à rajouter, c'est... Enfin, je suis désolé à un moment, excuse-moi. Oui, oui, bien sûr. C'était juste concernant, du coup, cette première année de cours. Parce que si je prends mon cas personnel, c'est que j'ai toujours été comme ça. J'ai été quelqu'un qui pose énormément de questions en classe. Et là, en première année, ce que je vais leur dire, c'est de ne pas du tout se gêner, c'est pas du tout d'hésiter, de se mettre à l'aise, de ne pas laisser le prof avancer, comme ils le savent, sur des parties non comprises, surtout pour une première année où c'est encore plus compliqué pour nous. Donc, voilà, de ne pas hésiter à bien poser les questions aux profs, à bien se mettre à l'aise. Surtout parce que, enfin, des fois, on se dit avec notre accent que c'est pas très évident. Donc, voilà. Et il faut parler peut-être deux, trois fois aux profs pour qu'ils comprennent ce qu'on veut dire. On s'en fout. Mais on parlera... Enfin, il faudra parler autant que ça sera nécessaire pour se faire comprendre et comprendre ce que le prof veut dire également. Donc, ne pas hésiter à s'exprimer en classe, ne pas hésiter à venir vers les profs, les enseignants pour les solliciter. Voilà. C'est tout ce que je voulais rajouter. D'accord. Merci, Eléad. Je pense qu'il y a des questions. On va essayer de répondre à quelques questions avant de continuer sur la sécurité sociale et puis, également, la CAF et la demande des titres de saison. Alors, il y a une question. J'ai une question. Que faut-il prévoir dans ce contexte sanitaire compliqué? Plusieurs étudiants, peut-être comme moi, des conseils. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il faut prévoir dans ce contexte sanitaire qui est très compliqué? Je ne sais pas si vous avez des conseils à donner aux étudiants qui peuvent venir surtout dans les contextes actifs. Si je peux prendre la parole, je veux dire, par exemple, nous, par exemple, chez notre établissement, ILCI Paris, on a décidé de faire, voilà, il y a une option à prendre, c'est-à-dire ceux qui veulent rester chez eux et faire les cours à distance, ils la prennent. Et ceux qui sont bénévoles et veulent faire les cours en présentiel, ils les prendront. Donc, pour ceux qui, par exemple, prendront les cours en présentiel, ils auront face à prendre les mesures sanitaires, qui est porter un masque et faire du gel hydroalcoolique et limiter leur déplacement, c'est-à-dire faire les courses, réviser dans une bibliothèque, faire ses cours et rentrer chez lui. Donc, il n'y a que ça. C'est le plus nécessaire. C'est qu'on est venu pour les études, il ne faut faire que ça. Alors, surtout, avoir une ordine à terre aussi. C'est très bien ça, oui. C'est ça, c'est ça. Et de ne pas oublier surtout, parce que pour certains, les visas vont tomber peut-être à l'approche de leur date prévue de départ. Donc, sachant qu'actuellement, c'est obligatoire de fournir un test négatif au COVID. Donc, pensez à cela, pensez à passer son test PCR bien avant, obtenir le résultat, parce que c'est obligatoire pour pouvoir entrer dans le territoire français. Donc, c'est exact. Même en dehors de rentrer dans les territoires de la France, il y a certaines universités publiques qui demandent aussi les tests PCR pour faire des puissons administratives aussi. J'ai vu déjà la semaine passée à des étudiants qui étaient obligés de fournir leur test COVID-19 pour que leur étudiant soit faite. Allez, pour aller, il y a une question. Ma question, est-ce que c'est obligatoire que les garants soient un membre de la famille Campus France-Maroc ? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à sa question. Alors, pour le garant, il faudrait qu'il soit un membre de la famille, c'est vrai. Il faudra qu'il ait un lien de parenté plus proche. Quand je dis lien de parenté, je fais référence à soit sa maman, soit son père, soit son oncle maternel, l'oncle paternel, soit sa tante maternelle, soit sa tante paternelle, et les grands-parents. Donc, c'est que ça. Et après, c'est toléré quand on a un garant solvable principal. Je fais référence à Sud-Li. Voilà. Garant facultatif, je pourrais dire, voilà, on peut accepter, par exemple, cousin de la famille, bien sûr, parce qu'on a un garant qui est solvable principal. Il y a une question de Moustapha Soharan. Si je fais ma réservation d'hôtel, comment est-ce que je peux trouver un logement facilement une fois que j'ai eu en France ? Alors, déjà, je vais rebondir sur le terme qu'il a utilisé, trouver un logement facilement. Ce n'est jamais facile de trouver un logement en France. Après, tout dépend de la ville. Par exemple, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un logement à Paris qu'à, je ne sais pas, au Havre. À Marseille. À Marseille, au Havre. Attention. Attention. C'est ça. Et voilà. Mais sinon, je dirais, tout dépend de ça et surtout de l'accompagnement qu'on a. Parce que le principal souci auprès des bailleurs, c'est une question de confiance et de fiabilité. Un bailleur, pour loger quelqu'un, il a son bien. Il a 30, 40, 50, 60 personnes qui veulent de ce bien-là, surtout sur les zones tendues Paris et les grandes villes. Donc, la personne à laquelle il va louer ce logement, ce sera la personne qui va le plus fournir un dossier solide. Et quand je parle de dossier solide, c'est le côté financier. C'est plus un garant solide ou en tout cas des ressources financières qui puissent rassurer le garant. D'où le conseil que je peux donner d'obtenir, de s'orienter vers des institutions, notamment Studeli, qui est reconnu dans la caution et est reconnu auprès des bailleurs en France. Studeli peut supporter le garant. Et voilà. Mais c'est vraiment un point très important dans le dossier du locataire, c'est le garant. Donc, si je peux lui répondre sur le côté facile, pour trouver un logement peut-être facilement, c'est de trouver un garant sûr. Voilà. Je rajoute aussi qu'il faut vraiment se faire accompagner durant leur démarche. Voilà, je rajoute à ce que M. Hadji a dit et que ce n'est pas une honte et ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qui est nécessaire. Il faut se faire accompagner pendant ces démarches. C'est une demande qu'on pourra faire une fois dans notre vie. Il faudra bien la faire. Et des gens qui sont professionnels dans le domaine et dans le terrain, sur le terrain, ils sont plus favorables à donner des conseils au niveau de ces démarches. Voilà. Donc, il faut se faire accompagner. D'accord, exact. Surtout, ceux qui ont fait la réservation de l'hôtel, arriver en France sans avoir le logement, c'est très compliqué. Mais bon, parfois, avant de trouver un logement, souvent, on n'a pas le choix. On est obligé d'héberger et de loger dans un hôtel. Bon, il y a des hôtels aussi. Il y a des hôtels qui sont moins chers. Il y a des hôtels qui sont même, la nuit peut être à 15 euros. Je pense qu'il faut bien chercher. Et puis, surtout, il faut contacter des foyers de jeunes aussi. Surtout quand on vient en France, quand on n'a pas de logement, je vois au Maghreb, il y a beaucoup de jeunes qui font la réservation d'hôtel. Et puis, même dans l'Afrique, nous aussi, Telgué, Mali, il y a beaucoup qui font la réservation d'hôtel. Quand on arrive en France avec la réservation d'hôtel, aller directement dans ces hôtels-là, c'est très compliqué. Mais il faut plutôt cibler les ouvertes de jeunesse, des foyers de jeunes travailleurs. Là-bas, le logement, c'est moins cher. C'est-à-dire, la nuit, c'est moins cher. Et surtout, de contacter aussi souvent les associations. Il y a beaucoup d'associations qui sont ici, que ce soit maghrébin, que ce soit malien ou ivarien ou sénégalais. Il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent héberger des camarades, de salides, de la comparture. On a tendance qu'ils trouvent une somme universitaire, soit un logement universitaire dans leur ville d'accueil. Il y a une autre question. Qu'est-ce qu'un ételier, si ça concerne le logement, quand... Je ne sais pas si, là, je vais répondre. Pardon, je n'ai pas bien entendu. La question, qu'est-ce qu'un état des lieux ? Ah, OK, d'accord. Il y a un état des lieux. Il y a un état des lieux rentrant et un état des lieux sortent. C'est ça. Alors, l'état des lieux, disons, c'est le carnet de visite du logement. C'est un document qui montre aux locataires, et surtout aux locataires, l'état de santé du logement lorsqu'il le prend. C'est très important de faire attention à la signature, à l'établissement de l'état des lieux, parce que, déjà, ça se fait, lorsque tout a été fait en amont, c'est-à-dire le dossier a été accepté, le contrat est a priori un peu signé, mais c'est vraiment avant l'entrée au logement du locataire. Donc, avant que tu occupes le logement, tu prends rendez-vous avec soit le bailleur, soit l'agence, en tout cas la personne qui te loue le logement, pour venir visiter le logement et essayer de noter un par un sur cet état des lieux. L'état des lieux, c'est juste un document dans lequel est répertorié l'ensemble de ce qui existe dans le logement et l'état global du logement. Donc, par exemple, on a des états des lieux où on dit que tu as trois chaises dans le logement, une table, une télé, un matelas, un canapé. Voilà, on répertorie l'ensemble de ce que tu trouves dans le logement, leur état. Et c'est le moment de signaler aux locataires, par exemple, aux bailleurs, si jamais toi, le futur occupant du logement, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple, tu vois qu'il y a une ampoule qui fonctionne mal, une prise qui ne marche pas, une chasse d'eau qu'on tire qui ne fonctionne pas très bien. Voilà, tout ce qui ne marche pas, il faudra que ce soit précisé sur l'état des lieux. Parce que comme tu le disais, le jour où le locataire voudra quitter ce logement-là, il y aura encore un état des lieux de sortie. L'état des lieux de sortie, ce sera juste le comparatif entre le jour, l'avant et l'après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Voici tant ce qui… Si on n'a pas vraiment fait attention, on est mal. Lorsque je te faisais louer le logement il y a une année, il y avait ça, ça, ça. Aujourd'hui, quel est l'état de ça ? C'est ça l'état des lieux de sortie. Donc, c'est très important de faire très attention à ça. Vraiment veiller à ce que tout soit noté sur ce document-là parce qu'il sera signé par le locataire. Et quand tu signes, ça veut dire que tu es d'accord avec ce qui est marqué dedans et que tu t'engages. Si je peux, je ne sais pas, peut-être que je parle trop, si je peux me permettre également, c'est que sur l'état des lieux, c'est que… Pourquoi c'est important ? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a une caution à verser avant l'occupation d'un logement. Et si l'état des lieux montre qu'il y a quelque chose qui a été détérioré, c'est la caution qui va servir à payer ça. C'est tout ce que je voulais rajouter. Exactement, vous aviez répondu, c'est ça. Donc, il y a une autre question, comment se passe les virements avec Sudeli ? Je vais répondre à vite fait. Les virements, comment ça se passe avec Sudeli ? C'est très facile. Une fois, pour les gédiens qui ont déjà ouvert leur compte bancaire à travers les partenaires de Sudeli, qui est la banque postale, il suffisait d'envoyer votre rélevé d'identité bancaire qui est le RIB à Sudeli, au contact aerovastudeli.com, soit au RIB aerovastudeli.com. Et puis, Sudeli va vous faire un virement de 615 euros. C'est 5 jours ouvrés à partir de la date de la réception du RIB. Il y a des étudiants aussi qui arrivent en France, ils ont des difficultés d'ouvrir les comptes bancaires. S'ils ont des parents, soit s'ils ont des pros en France, donc ils ont la possibilité d'envoyer les RIB de leurs pros à Sudeli. Il y a un formulaire à remplir qui est le formulaire des billets d'Inquiat. Il doit remplir ces formes-là en rajoutant aussi l'appui d'identité de la personne et en envoyant tout au RIB, soit au contact aerovastudeli.com. Sudeli pourra faire leur premier virement dans les comptes de cette personne-là. Après, c'est maintenant au client, maintenant, de voir avec la personne, maintenant, pour récupérer son nom. Donc, c'est très simple. Il suffit juste d'ouvrir un compte auprès d'une banque que vous voulez, une barrière en France. Ça peut être à la banque postale, soit à la BNP, soit à la LCM. Donc, dès que le compte est ouvert, vous s'envoyez les RIBs sur Sudeli. Et puis, vous verrez vos billets moins de 615 euros par mois jusqu'à la fin de l'année. Alors, il y a une autre question. Faut-il prévoir un montant et quel montant avant d'arriver en France ? Ça, c'est très important. Elle est très bien claire, la question. Mais bon. La question, moi, je pense que j'ai dit faut-il prévoir un montant et quel montant avant d'arriver en France ? Moi, je pense que la question concerne, c'est-à-dire, les premières dépenses à faire une fois arrivé en France. Moi, je pense que je... Ça, c'est très récent. J'ai accompagné quelqu'un il y a des années, trois jours. Je vais vous donner des astuces. Les montants, ça dépendra de la ville. C'est-à-dire, quand vous arrivez à Paris, c'est complètement différent de ceux qui vont, par exemple, à Tours, soit à Orléans, soit à Rouen, soit à Nantes, par exemple. Bon, en tout cas, pour les provinces dans les petites villes de moins de 130 000 habitants, comme Tours, par exemple, c'est une étudiante mollienne. qui est arrivée récemment en France. Donc, on a calculé tous ses dépenses. C'est-à-dire, après son billet d'avion, dès qu'elle a mis son billet à Paris, on a tout calculé. C'est habitué. Arrivée à l'arrière-port de Paris, donc, elle est arrivée à Paris et tôt les matinées, bon, elle a pris le taxi pour aller à la gare de Montparnasse. Donc, elle a payé le taxi 35 euros. Après, elle a pris le train de Paris-Montparnasse à Tours, c'est-à-dire dans sa ville d'arrivée. Donc, les billets de terrain, à ce jour-là, c'était 25 et c'était 30 euros aussi. Maintenant, quand elle est arrivée à la gare de Tours, elle a pris un ticket de bus pour arriver à sa résidence universitaire, mais parce qu'elle avait pris déjà un rendez-vous en ligne pour la remise de filet vers l'état de délit en train, comme je viens d'expliquer. Donc, ça, il m'est arrivé là-bas, elle avait tous les documents, c'est-à-dire les dossiers complets. Donc, elle avait, elle était passée par sous-délit, elle avait l'acte de poisonnement de sous-délit, etc. Donc, son logement était 224 euros. Donc, son loyer plutôt était 224 euros. Donc, elle a payé 224 euros pour les loyers, 224 euros pour la cochant. Et puis, c'est-à-dire qu'on vient de dire contribution de vie étudiante, c'est-à-dire qu'elle a payé ça 92 euros. Donc, après, son inscription, elle a payé, ça, c'est une université publique, université de Tours, elle a payé 170 euros. Donc, après, on est parti en ville pour lui chercher une carte de 30 euros parce qu'il faut un titre de transport. Exactement. C'est ça. C'est ça. C'est un titre de la ville au niveau de l'agglomération de votre ville d'Aki. Donc, elle a pris ça aussi, 25 euros. C'est un titre de transformance. Donc, après, elle est partie faire ses courses, c'est-à-dire ses premières courses pour préparer la cuisine, ses outils scolaires, tout ça. Tout ça, ça lui a coûté 160 euros. Donc, si on calcule tout ça, on peut dire sa première, c'est-à-dire ses premières dépenses dès son arrivée en France, ça a coûté 1010 euros. C'est vraiment 1010 euros, exact. Donc, elle, quand même, j'ai même les factures, tout ça, j'ai dit, bon, ça pourrait servir quelqu'un d'autre qui arrive en France pour avoir une estimation dans la ville moyenne qui a au moins de 130 000 habitants. Donc, bon, dans la grande ville comme Paris, je pense que vous pouvez partager vos expériences parce que vous, vous êtes arrivé directement à Paris. Par exemple, moi, par exemple, une fois arrivé, il y avait eu la caution à payer, c'est-à-dire 400 euros. le loyer, 400 euros aussi. Si c'est un étudiant, par exemple, qui est en privé, il faudra avancer les frais d'inscription qui est de 1 000 euros. Donc, ça fera 1 800 euros plus un petit 600 euros pour le mois, le mois, voilà, pour finir le mois. Donc, ça peut être pour 2 400 euros pour quelqu'un qui est à Paris et dans un établissement privé. Je crois que M. Eladji partagera la vie. C'est ça, c'est ça. Je suis totalement, je suis entièrement d'accord. Après, voilà, comme moi, je le disais au début, c'est que le premier mois, je n'ai pas eu à payer de loyer parce que j'étais en famille, mais c'est dans ces ordres-là. C'est ce que vient de dire Ali. D'accord, OK. Maintenant, moi, je pense qu'on passe à l'étape suivante qui est une très importante aussi, la demande des sécurités sociales et d'un. Alors, je sais que ça a été censé récemment depuis 2018. Donc, c'est un système comme moi, Eladji, on vécu. Soit. Ali, je ne sais pas, comment vous avez prouvé la demande de la sécurité sociale, surtout pour avoir la carte vitale. Alors là, c'est quoi une sécurité sociale étudiant en France ? Pour la demande de la sécurité sociale, il y avait eu un site, si je me rappelle bien, parce que là, c'est changé depuis 2020. 2018, c'était un site web étudiantétrangerameli.fr. C'est ça. Donc, j'ai renseigné mes informations. Après, j'ai fait la demande d'avoir un numéro de sécurité sociale, j'ai eu dans un premier lieu un numéro provisoire et après trois mois, j'ai eu le définitif. Parce qu'en fait, il faudra joindre en total six documents. Les trois premiers documents, c'est pour avoir l'attestation provisoire de sécurité sociale et les trois autres, une fois délivrance de ces autres documents, il y aura l'attestation de sécurité sociale définitive à avoir. Et après, il y aura la carte vitale à demander après la fin de cette démarche. Mais maintenant, tous les étudiants non européens qui rejoignent la France pour la rentrée 2020 ou plus tard, doivent s'inscrire au régime qui s'appelle Régime Général de Sécurité Sociale Française. C'est une nouvelle démarche. C'est ça. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer un peu. C'est quoi la sécurité sociale en France ? Alors, la sécurité sociale, disons, la définition se trouve même dans les termes, les mots utilisés. C'est une sorte de garantie parce que je viens d'abord à préciser que la France est l'un des pays où l'État assiste le plus les frais liés à la santé que pas qu'en Europe, mais pratiquement tous les pays occidentaux. En France, vraiment, le reste à charge du patient est très minime comparé à ce que ça aurait pu être si l'État n'était pas intervenu. Donc, c'est le but de la sécurité sociale. C'est qu'un montant à payer avant, c'était d'ordre de 200 et quelques euros, 220, 230, 250. Maintenant, c'est 90 euros. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est qu'à travers ce montant-là et en obtenant une carte vitale que l'étudiant, là, je parle du cadre de l'étudiant parce qu'on est dans ce cadre-là, que l'étudiant puisse bénéficier des frais de santé à moindre coût. C'est le but de la sécurité sociale. C'est de pouvoir en même temps faire ses études, vivre et se soigner, mais à moindre coût. Oui, à moindre coût, à la hauteur d'à peu près, 70%. C'est pour cela qui est sous-delà. On propose aussi à travers nos partenaires une mutuelle, c'est-à-dire une mutuelle santé étudiant. ça permet aux étudiants d'avoir un remboursement à 100% au niveau de la sécurité sociale. C'est-à-dire, Michel prend 30% et puis la sécurité sociale prend 70%. Donc, comme vous l'avez dit, la sécurité sociale, surtout la carte vitale, sert à s'éloigner, je peux dire, gratuitement. Parce que si vous avez une mutuelle et plus la sécurité sociale, au niveau des... Il y a surtout les consultations médicales et puis l'hospitalisation, tout ça, ça ne vous revient pas vraiment à un coup moins cher. Maintenant, après la sécurité sociale, surtout, beaucoup des étudiants. Parce qu'on se connaît avec les étudiants, comment ça se passe à les autres. On dit, les étudiants, souvent, on prend des loyers à 500, 600 euros, mais alors qu'il y a un organisme qui s'appelle la CAF, c'est-à-dire la Caisse d'allogation familiale. Donc, c'est quoi la CAF ? Qu'est-ce que la CAF peut faire pour les étudiants pour les aider à payer leur loyer ? Surtout, je ne sais pas si vous avez bénéficié des aides de la CAF pour payer vos loyers à l'éducation. si, 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 j'ai eu les aides pour le logement. On va parler plus chiffres, allez. c'était 430 euros le loyer. C'était 430 euros J'ai eu, suite à ma situation qui est étudiant, le statut étudiant, j'ai eu 206 euros d'aide au logement. Il y en a eu des étudiants qui ont eu plus. S'ils ont le statut étudiant-stagiaire, ils ont le droit d'avoir plus que 206 euros que j'ai eu. Donc ça m'a fait un peu près 200 euros de loyer. Et c'était en région parisienne. Cadeau. Alors c'est ça, pratiquement. Parce que juste pour ajouter à ça, c'est qu'il y a deux types d'aide de logement qu'on reçoit. Du coup, il y a ce qu'ils appellent les APL, c'est ce qui est communément connu. Et il y a les ALS également. L'ALS, c'est que disons, tous les logements sont éligibles à l'ALS. Ça, les étudiants, ils n'ont pas besoin de dire, est-ce que demander aux bailleurs formellement, est-ce que le logement bénéficie de l'aide ou pas ? En général, il bénéficie de base. Mais, sauf que l'APL, ça peut être très intéressant, beaucoup plus intéressant que l'ALS. Mais, de toutes les façons, un étudiant qui vient en France étudier, qui prend un logement, il faut se dire que si on te dit, c'est ce que Ali vient de dire, si tu as un loyer à 400, 500, que l'État te verse déjà une partie allant de 100, 150, 206 euros, voilà, dans ce temps-là. D'accord, ok, c'est exactement comme ça, déjà, pour faire une demande de logement, il suffit de créer un compte sur le site de la CAVE et faire la demande de logement en ligne aussi. quand vous êtes rentré dans vos logements, normalement, vos barrières vous donnent ces coordonnées, vous pouvez remplir tout ça. Mais surtout, vous devez valider votre visa. Sans la validation de votre visa, vous ne pouvez pas valider une aide au logement. Donc, je crois que si on arrive à la fin de ce live, il y a une question qui était importante et j'aimerais avoir la réponse de chacun d'entre vous. À quoi ressemblait votre valise préparée pour votre départ, si vous pouvez partager avec nous, comment avez-vous la séparation avec vos familles ? Qu'est-ce que je t'en prie, Ali ? Attends, oui, M. Adji. Alors, moi, je vais commencer par la séparation qui, disons, c'était la période la plus difficile. c'était très compliqué parce que je ne m'étais encore jamais éloigné de ma famille. J'ai toujours vécu très proche de la famille et même sortir, aller dans une autre région ou dans un autre pays. Voilà, je n'avais pratiquement jamais passé de temps loin de ma famille et là, je me dis, je me rends compte que, voilà, tu es parti pour minimum 5 ans sans pour autant les voir et tout ça, voilà. Ce côté-là, c'était très compliqué et concernant ma valise, écoute, je vais vous partager une petite anecdote, c'est que je suis venu, comme je vous disais, fin octobre et les nouvelles que j'ai eues, j'avais eues à ce moment-là de mes amis qui vivaient en France, c'était qu'ils faisaient très froid et qu'ils m'ont demandé de vraiment ramener de quoi me couvrir. Donc, moi, je suis parti acheter vraiment ce que je pensais être le mieux sur le marché en matière de protection contre le froid et c'est ce qui a pris pratiquement, allez, 70, 75 % de la place dans ma valise et je me retrouve en France, voilà, je ne pouvais pas porter ça parce que ça ne me faisait absolument rien, ça ne me protégeait pas du froid et je pense que j'avais un peu pris les choses à la légère. voilà, pour la petite anecdote, il faut aussi, il y a des futurs, les futurs qui nous regardent, c'est que les gars, si vous vous préparez là, vous dites que vous êtes prêts, retournez encore vous préparez contre le froid, rachetez des trucs qui vont vous permettre de vous mettre très bien au chaud parce que décembre, janvier, il fera vraiment froid. Alors pour moi, c'est à peu près ce que monsieur Eladji a dit, je vais juste rajouter une petite anecdote aussi, c'est que je suis parti, je suis de Rabat, d'ailleurs c'est la capitale, je suis parti à Casablanca, là où il y a un petit marché et j'ai pris tout ce qui est cher et original en France, Gucci, Louis Vuitton, ça m'a pris en falce et ça m'a pris moins de charge qu'en France alors que voilà, l'original coûte à peu près 100 euros alors au Maroc, à Casablanca, il coûte 10 euros. Eh bien, je me suis très régalé avant de venir en France et voilà, j'ai bien rempli cette valise pour faire, pour faire, voilà, que j'ai des vêtements originaux. D'accord, ok. Je pense qu'on arrive à la fin de ce live, donc, alors, et, Elias, quel conseil ou recommandation donnerez-vous à nos endormes, surtout aux étudiants qui se préparent actuellement pour venir en France ? Alors, je tenais d'abord, je vais commencer par leur féliciter parce que le process, l'ensemble des démarches pour venir étudier en France, là, on parle juste du post-admission, mais c'est un travail de fou qui se fait avant l'admission tout ce qui va consister à préparer un max de dossiers, les démarches auprès de Campus France, voilà, c'est toute une année de préparation qui les a conduits à aujourd'hui obtenir un visa pour la France, c'est pour ça que je tenais d'abord à commencer par les féliciter pour ce parcours-là et leur dire que c'est un bon choix et que, enfin, voilà, je ne suis pas là pour leur dire que ce sera super facile, mais que ça peut le faire, ça va le faire et, voilà, pensez à bien pour cette année particulière, surtout, passez vos tests PCR contre le COVID pour avoir un truc négatif avant de venir, bien ramener vos documents originaux, les diplômes que vous avez là-bas, tous les diplômes, les extraits de naissance et tout, voilà, avoir les originaux, les permis de conduire également parce que, voilà, ici, c'est des permis en France, ce n'est pas évident d'obtenir un permis ici, donc, voilà, tout va. Les points. Voilà, c'est ça, c'est ça et leur souhaiter bonne chance dans leur projet professionnel et leurs études en France. Oui, merci. Et pour Ali ? Alors, pour moi, je vais dire à ceux qui comptent venir en France pour cette rentrée, je leur dis de bien se préparer et ils ont eu la chance d'écouter ce live pour profiter et avoir les informations en avance. pour ceux qui n'ont pas effectué leurs démarches pour cette année et comptent venir pour l'année prochaine, je leur dis d'être dans les temps et faire les démarches comme il faut, dans les temps et être accompagnés. Voilà, comme je le garde comme devise, être accompagnés, que ce soit avec Sudli, que ce soit avec ESA Service, je leur dis soyez accompagnés. Je vais rajouter une petite critique. Les étudiants qui arrivent en France, ils ont la possibilité d'accumuler le travail avec les études. Donc, quand on a un visage d'un séjour étudiant, on peut travailler aussi avec ces visages. Pour travail, ça doit être avant, c'était 60% du temps de travail normal, mais depuis avec les contextes du coronavirus, on a tenu la possibilité jusqu'à 80%, si c'est même 30%. Donc, avant l'expiration du visage, il faut demander le premier titre de séjour aussi, ce qui est très important aussi. Ça vous permettra d'être en légal en France et de continuer vos études dans la deuxième année, la troisième année jusqu'à ce qu'on va faire pour ceux qui commencent en première année. Donc, nous espérons que ce live vous a apporté des astuces pour mieux vous préparer à la nouvelle aventure qui vous attend en France. Si vous avez obtenu votre visa, en passant par Soutélie, communiquez l'aider maintenant à votre conseillère Soutélie au pré-de-vous Guyliane afin de vous aiguiller sur ce que vous restez à faire qu'est-ce que votre compte bancaire, assurance étudiant, assurance d'habitation, michel étudiant, etc. Donc, suivez-nous sur Facebook et Instagram pour d'autres likes, notamment sur le 1er de mars à études agriquées pour arriver en France soit lors des renouvellements d'études de séjour, soit même lors des renouvellements de votre avis. En tout cas, merci beaucoup Eléa Diallo et Ali Atman et à très bientôt. Merci. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada